Allez bonjour à tous, nous sommes au sortir de cette messe dominicale qui est magnifique à Haute-Or et bien sûr nous portons fort les valeurs de pêche, chasse et tradition, d'avoir une pensée pour tous nos agriculteurs et pêcheurs on les soutient vraiment de tout coeur et puis aussi les traditions du rugby qui sont à l'honneur ici en ce jour alors dans ce jour de gloire pour moi parce que le RCT a gagné contre La Rochelle samedi c'est hier soir, c'est un miracle bien sûr le club des miracles ça existe, mais on est vraiment heureux et voilà et en plus on a la joie d'accueillir Jean-Baptiste et Thibault qui montrent leur beau maillot magnifique, ils font partie d'un 15 du Centurion, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le 15 du Centurion ? Oui, on peut tout à fait vous expliquer ce que c'est que le 15 du Centurion, donc nous on est une équipe de rugby, on s'entraîne tous les jeudi soir à Monteux et on est surtout une communauté d'hommes et on partage les mêmes valeurs, donc c'est-à-dire notre foi catholique pour certains et un socle de valeurs communes pour les autres et donc la spécificité justement de cette équipe de rugby c'est justement d'aller un petit peu au-delà du rugby, du coup il y a vraiment une amitié qui se crée au sein de l'équipe et qui nous pousse justement à refaire une communauté Vous êtes combien ? On est à peu près 30 licenciés, 30 licenciés et ce que j'aimerais rajouter c'est qu'au-delà du rugby, donc on est un club de loisirs mais les clubs de loisirs souvent qui sont réservés plus à des vétérans, nous on a autant de jeunes que de vétérans on a vraiment réussi à réunir une vraie communauté, c'est lié par la passion du rugby C'est l'école de la vie, c'est les valeurs de l'Ovali ? C'est ça Ovali ! Alors comme chante dans le Mosquato Show, vous savez, ils sont, alors je les salue d'ailleurs Vincent, Denis et même Eric lui est footballeur quand il parle du rugby aussi, je sais qu'il a le béguin malgré tout pour cette belle école de la vie qu'est le rugby Vous avez, vous jouez donc entre vous ou avec ? Alors, on joue à peu près, on fait un match à peu près tous les mois et demi contre des équipes locales qui ne sont pas forcément catholiques mais des équipes locales et que ce soit des vétérans et voilà, et on fait notre maximum pour pouvoir... Et comment ils vous perçoivent, vous ? Je pense qu'ils nous perçoivent déjà comme des adversaires régulièrement solides et avec lesquels ils peuvent compter sur nous aussi pour les 3e mi-temps et pour partager justement un moment de rugby mais aussi un moment convivial après des matchs comme c'est la tradition au rugby Et quand ils vous voient avec le casque du centurion et la croix sur les épaules Non mais je veux dire, ils sont très très respectueux justement des valeurs que nous on porte et au contraire je pense que eux ils sont contents aussi d'avoir de la diversité aussi Voilà, moi je pense qu'il faut s'en oublier que le rugby globalement généralement est un sport qui a été pratiqué à l'ombre des églises des tanks pour chez les pays protestants et qu'il y a vraiment une vraie... je pense une des vraies valeurs, une continuité des valeurs évangéliques que nous portons aussi Donc c'est très bien dans un esprit vraiment de sport, d'entraide et de sport, de camaraderie Et puis vous savez on est dans l'année au vimpisme donc pour moi c'est aussi... on va créer cette rubrique sur le site de la paroisse pour que les sports puissent être mis à l'honneur dans cet esprit précisément de fraternité, de convivialité et aussi qu'on fait part de véhiculer des vraies valeurs ces valeurs qui manquent terriblement ces valeurs à la fois de combat, de soutien, d'efforts mutuels, d'entraide parce que dans le combat nous ne l'oublions pas, c'est combattre pour être ensemble justement et il y a quelque chose qui est très beau Alors vive Ruby hein ! Tout à fait ! Vive Ruby ! Et surtout vive le casse de Centurion ! Et voilà ! Et prochain match ? Prochain match très probablement contre les Angles bientôt, fin février, début mars Et si certains veulent nous rejoindre ? Et si certains veulent nous rejoindre je pense qu'on va mettre en commentaire de la vidéo des informations pour qu'ils puissent contacter directement on va laisser un numéro de téléphone pour que les joueurs veulent l'intégrer et ce sera avec grand plaisir on les accueille avec le jour ! Et si des gens veulent nous suivre on a un Instagram qui s'appelle le 15 du Centurion et pareil pour Facebook où on publie régulièrement les événements 15 du Centurion ? 15 du Centurion ! 15 du Centurion ! 15 écrits en chiffres romains Parfait ! Merci ! Avec grand plaisir ! Merci à vous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir !